Salut à tous, juste pour vous prévenir que j'ai vu sur YouTube et sur Internet, j'ai vu des calendriers, vous voyez, on achète beaucoup de calendriers, à 2024, les calendriers de Noël, les calendriers de Noël et les calendriers de 2025, tout ça, pour voir des calendriers, pour voir ce qu'on fait, quel genre de rendez-vous on a. Et bien en fait, j'ai vu, apparemment, mais c'est pas apparemment, c'est sûr, ça existe des calendriers où on peut voir combien de jours on peut vivre. Ça veut dire que t'as un calendrier, alors ça c'est n'importe quoi, mais t'as un calendrier où tu peux, à chaque jour, tu coches les jours que t'as fini. Par exemple, aujourd'hui, dimanche, on est bientôt fini, bah dimanche, c'est passé, donc je coche, donc il me reste quelques jours à vivre. Et ce calendrier-là, pour voir combien de jours il nous reste pour vivre, et après, quand t'as coché tout le calendrier, bah tu sais quand tu vas mourir, vous voyez. Ce calendrier, il y a un youtubeur qui a testé, qui a acheté un calendrier pour noter combien de jours il reste, et combien de jours il va mourir. Ça veut dire que, déjà, nous, quand on n'a pas le calendrier, on n'a pas envie de mourir, mais il y a des gens qui sont tellement cons dans leur vie, qui se sentent pas bien, qu'ils achètent un calendrier pour regarder combien de jours il reste pour vivre. Et ça veut dire que si tous les calendriers, pendant un an, que le calendrier, que, voilà, si le calendrier est presque fini, ça veut dire qu'ils disent, ah, il me reste un jour pour vivre, et après je serai mort. Vous imaginez ça ? Et sur internet, on peut vendre, on peut acheter ça. Alors, j'ai pas regardé, j'ai pas cherché, mais apparemment, ça existe des calendriers, on peut savoir combien de jours il nous reste pour vivre. C'est fou. Ça veut dire, déjà, moi, quand, des fois, ça m'arrive, dans la nuit, des fois, ça m'arrive d'avoir peur de mourir. Des fois, il y a des jours où j'ai peur de mourir, et des fois, il y a des jours où je dis, j'ai pas envie de dormir parce que j'ai peur de mourir dans mon sommeil. Et on a tous peur de mourir, mais il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils veulent acheter un calendrier pour savoir combien de jours il va rester pour mourir. Combien de jours il reste pour mourir. Et franchement, si je marque calendrier de la date de mort, je peux le trouver. Attends, je vais regarder sur internet. Bon, écoutez, j'ai pas encore trouvé le calendrier, mais ça existe, des calendriers où tu peux savoir combien de jours il te reste pour vivre avant la mort. Et franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Franchement, c'est n'importe quoi. Et si vous trouvez ce calendrier, n'achetez pas ce calendrier. Parce qu'en fait, on sait pas quand on va partir. On peut partir dès aujourd'hui, dès demain, dès après-demain. Peut-être qu'on va partir pendant un an, deux ans, trois ans, on sait pas. Donc plus vous achetez des calendriers comme ça, plus ça va vous angoisser et plus vous allez mal dormir, tout ça. Donc voilà, par exemple, il y a même des gens qui vendent des choses qu'il n'y a rien dedans. Tu vois, des fois, les gens, ils vendent des boîtes vides, enfin des boîtes vides, mais des fois, les gens, ils vendent des trucs où il n'y a rien, tu vois. Il y a beaucoup d'arnaques sur Internet que des fois, les gens, ils vendent des trucs qui ne servent à rien, comme le voir. Donc franchement, franchement, faites attention que quand j'ai vu ça, que ça existe un calendrier pour savoir combien de jours qu'il va rester avant de mourir, pour mourir, c'est vraiment n'importe quoi. Qui a inventé ça ? Donc quoi, donc juste réagir à cette vidéo-là et mettez-moi un commentaire. Et franchement, c'est horrible, c'est horrible. Allez, je vous dis t'as toutes. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada